Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce let's play des chevaliers de Baphomet. Nous venions de récupérer donc ce parchemin ici dans l'hôtel. Et nous allions sortir trop loin. Avancer laquelle ? C'était probablement ce que cette rue en cherchait. Alors tu considères que tu n'as pas le manuscrit ? Mais qu'est-ce donc que ça ? C'était l'ancien manuscrit que Cannes avait volé à Plantard. C'est un peu surprenant du coup. Peut-être. Je ne pouvais pas quitter. C'était probablement... Peut-être quand nous parlons à lui de cet objet. Oh bonjour. Pourquoi ce manuscrit est-il si important ? Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Bah tant pis, hein. Merci pour votre aide. Oul. Ça me surprend un peu vu qu'on a le manuscrit du qui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez récupérer ce manuscrit ? Après toute cette... C'était l'ancien manuscrit que Cannes... La pochette d'allumette portait un mot. Alors, on va peut-être aller... Non, il n'y a pas de téléphone, là. Alors là, je suis bien embêté. Oh bonjour. Vous reconnaissiez cette carte ? Non. Qu'est-ce que vous m'avez... C'est le village du vieux. Puis-je vous serrer ? Je ne sais. Dites-donc, vous datez un peu, là. Est-ce que ce mouche... Rien du... Vous n'aimez pas les... Il doit... C'est une fois... C'est seulement un... Vous reconnaissez... Vous m'avez déjà... Vous reconna... Non. Merci pour votre aide. Au revoir. Alors là, je suis très circonspect. J'avoue que là... C'est super perturbant. Parce que pour moi, on peut sortir. On a récupéré le manuscrit. Mais il ne veut pas. Je ne pouvais pas quitter l'hôtel. C'était probablement ce que c'est true. Il y a le manuscrit. On va essayer de le mettre sur soi-même. Sait-on jamais. Non, ça ne fait rien. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ? Merci mille fois pour le manuscrit. Toujours prêt. J'ai trouvé cette pochette d'allumette dans la... Elle vient du club. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George ? Je pourrais, oui. J'ai la clé. Merci pour votre aide, madame. Je ne pouvais me... Est-ce que ce mouche... Je ne suis... Est-ce que je vous ai... Oui, je l'aime. Est-ce que je vous ai... Oui, je l'aime. Vous pouvez... Je connais quelqu'un. Ok. Bon. Alors là, c'était... C'était probablement... On va remonter, hein, sait-on jamais. Mais ça m'échappe, là. Tout m'échappe. Il n'y avait rien dans la planderie, si ce n'est une vague odeur de canfis. On a vérifié tout ça, non. En allemand, on a vérifié tout ça, non. J'espère qu'on n'a pas un bug bloquant. Ce serait vraiment gênant. Parce que là, pour le coup, moi, je serais bien parti. Bon, je coupe un peu les lignes de dialogue parce qu'on les a déjà entendues. Bien sûr, je les laisse quand ce n'est pas le cas. Et là, c'est des choses qu'on a déjà activées. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que je vous ai mon... Oui, monsieur. Est-ce que cette boîte d'allumettes... Non, monsieur. Vous êtes... Non. Hé, je vous ai déjà... Que pensez-vous ? Vous m'avez déjà... Non. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que ça ferait une différence si je vous disais que l'homme sur la photo est un assassin ? Nous avons l'habitude de... Ah ! Est-ce que c'est le Merlin de la chambre ? Difficile à dire. Cette photo a été prise par une des meilleures. Vraiment ? Que pensez-vous de cet homme ? Ça, sinon, monsieur... Eh bien, écoutez, je n'ai aucune idée de comment débloquer la situation. C'est des anciens. Alors, on a toujours la possibilité de faire appel à l'aide. Et je pense qu'il va nous dire la même chose. C'est comme s'il n'avait pas enregistré que j'avais récupéré le manuscrit. Je ne trouvais pas qu'il fait un sans... C'était probable. On va voir. Je ne peux pas sortir de l'hôtel. Les deux gorilles ne volent le manuscrit. Ok. Alors ça, on ne l'a pas eu. Et du coup, ça pourrait... C'est supposé qu'il faut le cacher quelque part. Ou alors, le mettre sur le côté au niveau de la fenêtre en haut. Oui, je peux peut-être le jeter simplement de là-haut. Alors, c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'en fait, il devrait y avoir une animation quand on sort avec les deux gangsters qui me disaient « Hé, hé, toi, c'est quoi ça ? » Et puis qui me fouille les gauches. Je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit. Cependant, je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendaient dehors. Ok. Bon, alors là, c'était un peu... Ben voilà, ça me paraissait loin d'être logique et évident. Mais bon, du coup, on va sortir maintenant. Ça, c'est un peu le cas dans beaucoup de vieux jeux. Des fois, il y a des passages où on ne comprend pas pourquoi. Soit il manque des éléments, soit même ça n'a pas de sens. Soit c'est des jeux de mots, mais c'est des jeux de mots en anglais. Alors ça, ça arrive. Bon, c'est plus dans les manques Kailan. Du coup, il faut comprendre la subtilité. « Un instant, signore ! » « Quel est le problème ? » « Aucun problème ! » « Si vous coopérez... » « Que voulez-vous ? » « Rien qu'un contrôle de routine, faut pas vous faire debile. » « Bon, ça va. » « Fouillez-le, Flap ! » « Avec plaisir ! » « Hé, lâche-moi ! Pas les pattes, gros singe ! » « Rien, du dos ! Que dalle ! » « Toutes nos excuses, signore ! » « Quoi ? Je devrais vous signaler aux autorités. » « Adressez-vous à nous, alors ! C'est nous, l'autorité, ici ! » « Qui veut que je lui casse le bras ? » « Non, laisse-le, Flap ! » On peut heureux. Alors, il était possible qu'en fait, on déclenche quelque chose si on sort de l'immeuble avant d'avoir le manuscrit. En mode, ils vont nous fouiller. Du coup, là, on saurait qu'ils vont nous fouiller. Du coup, on sortirait pas. Ça n'a pas été mon cas. Du coup, voilà. « Si c'était le manuscrit que Guido et Flap recherchaient, ils allaient être déçus. » « Tout à fait. » « J'ai des impatients de retourner dans l'appartement de Nico pour pouvoir le fouiller. » Oui, parce qu'on peut fouiller le manuscrit que dans l'appart de Nico. C'est évident. Là où il y a des micros. « Salut, comment ça va ? » « Oh, salut ! Entre, Georges. » « C'est fascinant. » « C'est fascinant. » Il y a eu des objets. Là, par exemple, on voit que c'est grisé parce que je lui en ai parlé. Et même si je lui en ai déjà parlé, en reparlant à la personne, ils deviennent tous à nouveau écriés. « Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi ? » « Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. » « Euh... » « Hé, Nico ! » « Pas question, les... » « J'ai trouvé cette... » Ah, ça, on ne l'avait pas. « Ça vient du club à la moute. » « Je n'ai jamais entendu ce nom-là. » « Y a-t-il quelque chose d'écrit à l'intérieur ? » « Non. À quoi pensais-tu ? » « Si on était dans un film, il y aurait un indice, un nom ou une adresse. » « Mais ce n'est pas le cas. » « Et il n'y a même pas d'allumettes dedans. » « Ce n'est pas grave, je la garde en souvenir. » C'est vrai. Même si on était dans un jeu vidéo, dans le monde max. « Comment fais-tu pour retrouver la piste du clown meurtrier ? » « Je fais des recherches, Georges. » « Ah oui ? » « Et tu as une photocopie de sa carte d'identité ? » « J'ai mon téléphone et pas mal de contacts. » « Oh. Et tu as trouvé quelque chose d'utile ? » « Pas encore. Pour le moment, j'emploie mon arme secrète. » « Qui est ? » « La patience. » « Je n'ai entendu parler. » « Ce n'est pas cette chose-là qui peut remplacer les actes constructifs ? » « Ah 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 ! » « Ça se vannent. » « En gros, elle reste assise. » « Alors, c'est sûr que de nos jours, ça fait rire, parce qu'on serait sur Internet, on chercherait dans tous les sens. » « Mais là, il y a juste un pauvre téléphone. » « Tu es un petit ami ? » « Plus maintenant. J'avais un copain en dernière année de fac, mais ça n'a pas marché. » « Mon diplôme non plus, d'ailleurs. » « Je suis désolée. » « Pas moi. » « Parle-moi encore de ta famille. » « Quand j'étais petite, je passais l'hiver avec mes grands-parents. » « C'était merveilleux. » « J'étais bien en sécurité dans leur petite maison. » « Mon grand-père roulait ses cigarettes et ma grand-mère faisait un chocolat chaud inoubliable. » « Un jour, il a posé la cigarette qu'il était en train de rouler et il m'a prise dans ses bras. » « Je riais, je gigotais, mais il me fit taire doucement. » « En frottant son menton tout rugueux contre mon oreille, il m'a confié son secret. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il m'a dit, je ne fume pas, mais elle aime croire le contraire. » « Quel vieil homme bizarre. » « Ne traite pas mon papi de vieil homme bizarre. » « C'était l'homme le plus gentil du monde. » « J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. » « Jamais entendu ces noms-là. » « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. » « Encore une autre partie du costume du clown ? » « Un manuscrit du Moyen-Âge. » « Quoi ? Il y a une là. » « Garn l'a laissé dans le coffre de Lubu. » « Incroyable. » « C'est ça qu'il avait volé à Plantard ? » « C'est possible. » « Sa valeur lui suffirait donc un crime. » « Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. » « Oui. » « Peut-être qu'il n'avait pas le moyen d'en acheter un chacun. » « Alors ? » « Tu connais les Templiers ? » « Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. » « Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. » « Comment se fait-il que tu en saches autant sur ces chevaliers ? » « Je m'étais documentée pour un article sur les croisades. » « Un homme nommé Hugues de Payens est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. » « Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. » « Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en terre sainte. » « Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. » « Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. » « Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. » « On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. » « Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. » « Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. » « Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. » « Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. » « Le responsable de leur chute était le roi Philippe IV. » « Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. » « Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. » « Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. » « Peut-être que ce manuscrit est la solution. » « Tu ferais mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. » « C'est vrai que c'est l'endroit où ils ont réussi à planquer des micros, c'est ultra sûr. » « Bon, revenons à ce manuscrit. » « Je peux inspecter. » « Mais il n'y a pas grand-chose à inspecter, on dirait. » « Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. » « Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. » « Elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. » « C'était celle qui disait toujours, miroir, miroir, mon beau miroir, non ? » « Elle me faisait tellement pleurer quand j'étais gosse que ma mère me traînait hors du cinéma. » « Elle ne me faisait aucun effet. » « Oui, bon, j'étais petit. » « Et je n'aimais pas le crocodile dans Peter Pan non plus. » « Ah d'accord, ça va changer à chaque fois qu'on va regarder un... » « Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. » « Ah oui, mais ça, tu l'avais déjà dit. » « Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. » « Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. » « Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. » « Là où les habitants vivent dans des tonneaux ? » « C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. » « Il y a un homme avec une épée et un taureau. » « Le seul taureau de la mythologie que je connais, c'est le Minotaur. » « Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. » « C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux ? » « On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. » « Un chevalier avec une boule de cristal. » « Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. » « Un truc. J'ai fait du droit, ok ? Je connais le latin. » « Oh là là, tu es susceptible. » « Un truc. » « Redis-moi ça pour voir. » « Il faut être réaliste. Nous avons besoin d'une aide extérieure. » « D'un spécialiste. » « Qui suggères-tu ? Indiana Jones ? » « Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. » « Un médiéviste ? Tu veux dire un de ces vieillards kakochim qui s'excite dès qu'on prononce les mots au Moyen-Âge ? » « Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. » « Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino ? » « Au musée Krune. Je vais te donner l'adresse. » « Tu es sûre de ne pas connaître ce Thomas Merlin ? » « Certaine. » « Bon. Revenons à ce manuscrit. » « Je pense qu'on a fait le tour. On va vérifier quand même. » « Alors c'est marrant. Ah si, je peux le voir ici. » « Non, il n'y a rien d'autre dessus. » « On va refaire ça parce que c'est rigolo. » « Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. » « Au fait, t'as vu qu'il y avait deux hommes sur le même cheval ? » « Ah par contre, je ne peux plus sortir ici. » « Alors ça, c'est étrange. » « Un chevalier avec le parchemin du chevalier porte une frappe par mon nom. » « Il y a entre les deux. » « Il y a... » « Il y a mes sœurs. » « Bon, ok. Il fallait juste tout regarder. » « Je vais lui reposer la question. » « Tu es sûre de ne pas connaître ce Thomas Merlin ? » « Certaine. » « Il y a des petits bugs quand même. » « Je dois y aller. » « Ok. N'oublie pas de voir le binôme, musée Krune. » « T'inquiète, c'est là où je vais. » « Surveille bien le parchemin. » « Hé, salut ! » « Bien le bonjour, mon beau jeune homme. » « Oh, merci. C'est gentil, ça. » « À quoi sert cet engin ? » « C'est pour les dentistes. » « Non, c'est pour soulever les plaques d'égout. » « Formidable ! » « Vous pouvez me dire quelque chose sur ce laisser-passer ? » « Simplement qu'il ne vous appartient pas. » « Et comment le savez-vous ? » « Faites-moi confiance. » « Si vous êtes électricien, j'avale mes azalées. » « Oh, c'est impressionnante. » « Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? » « Non, mais je peux vous dire quelque chose. » « Il n'y a pas de club à la moutre à Paris. » « Ah. » « Vous trouvez-vous me serrer la main ? » « Non, sans façon. » « Alors ça, on avait déjà vu. » « Ça aussi, je crois. » « Reconnaissez-vous cet homme sur la photo ? » « Quel beau mec ! » « C'est un tueur. » « Ça se voit. Il a des yeux d'assassin. » « Ok. » « À plus tard. » « Sans aucun doute, monsieur. » « Alors, du coup, j'imagine qu'on a un nouveau point où aller. » « Musée Krune. » « On va essayer de voir ce monsieur Lobineau. » « Ah, moi, je vois un sarcophage. » « Je me dis qu'on va finir par se cacher dedans pour rester là la nuit. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Le gros cliché. » « C'est vous, Lobineau ? » « Non, mais votre erreur me flatte. » « Non, je suis le gardien du musée. » « Mais Lobineau travaille ici ? » « Travailler ? » « Je n'irai pas jusqu'à là. » « Il étudie ici toute la journée. » « Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. » « Mince. » « Cet objet vous fait penser à quoi ? » « Il devrait être dans un musée. » « Pardon ? » « C'est un objet historique d'une valeur inestimable, non ? » « Pas du tout. Ça sert à soulever les plaques d'égout. » « Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? » « Non, monsieur. Je devrais. » « Ben non, en fait. » « Vous reconnaissez ce nez rouge ? » « Je ne pense pas. » « Que pensez-vous de ce mouchoir ? » « C'est absolument répignant, monsieur. » « Vous voulez me serrer la main ? » « Pas pendant le service, monsieur. » « Je crois qu'il n'y a personne qui va vouloir me serrer la main du jeu. » « Vous connaissez le club à la moute ? » « Certainement pas. Je ne connais pas ce genre d'endroit. » « Vous reconnaissez ce laisser-passer ? » « Non. » « Vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple ? » « Absolument rien, monsieur. » « Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge ? » « Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. » « Même si les gens le croient souvent. » « C'est l'uniforme, je suppose. » « Ils voient un costume et sont impressionnés. » « Et ils vous demandent de garer leur voiture ? » « Ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez ? » « Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. » « Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça ? » « Mais pas du tout. Je dis seulement que je ne suis pas un expert. » « Pas comme monsieur Lobineau. » « Ok. Merci. » « Merci pour votre aide. » « Il y avait ça aussi à garder. » « Ah, c'est une fenêtre. » « Il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. » On va fouiller un peu. « Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. » « C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. » « Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. » « Il avait été trouvé à Lockmarn, dans les ruines d'une commanderie appartenant au Templier. » « En Irlande. Que dites-vous ? » « Ce trépied a été trouvé en Irlande. » « J'avais vous demandé de faire un peu moins de bruit. » « Excusez-moi, je me suis emporté. » « Ce qui est marrant, du coup, c'est que, pouf, tu vas voir le musée pile de thème qui est sur ton parchemin. » « Pas du tout de hasard. » « Gros coup de bol. » « Ah mince, il referme la fenêtre, je crois. » « Ah ok, en fait, je n'ai pas fait exprimer. C'était ça qu'il fallait faire. » « Je vais rester ici pendant des heures. » « Ah, bon, bon, c'est pas ça qu'il fallait faire. » « Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça à un moment, du coup. » « Je pense qu'il y a un peu de se caché pendant qu'il a le dos tourné. » « Pour qu'il ait le dos tourné, il va ouvrir la fenêtre pour qu'il la referme. » « Mais c'est pas pour tout de suite, visiblement. » « Du coup, je pense qu'on va repartir, parce que je ne vois pas trop quoi faire d'autre. » « Peut-être que tu parlais du trépied. » « Excusez-moi. Oui, monsieur. » « Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied ? » « Tout à fait. Cet objet a mauvaise réputation. » « Ce trépied appartenait à John Dee. » « Qu'est-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee ? » « Au 16e siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. » « C'était le Houdini de son époque. » « Vous voulez dire alchimiste ? » « Houdini utilisait des chaînes ou des menottes par un trépied. » « Euh, je ne sais pas. » « En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. » « Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied ? » « Oh, des choses classiques. » « Vous n'avez pas fait de chimie à l'école ? » « Si, mais on a sauté la trépiedlogie. » « Puis-je regarder le trépied de plus près ? » « Vous voulez dire le sortir de la vitrine ? » « Pas question. » « Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. » « C'est-à-dire ? » « Une cloche au bruit infernal. » « Comment l'alarme se déclenche-t-elle ? » « À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. » « C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas ? » « Il a toujours fonctionné. » « C'est sa simplicité qui lui donne sa force. » « Ok. » « Merci pour votre aide. » On va tenter la même chose pour voir si jamais il veut rester la nuit pour voler le trépied, mais bon. » « Attention ! N'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur ! » « Vous ne trouvez pas que ça sent le renfermé ? » « Je préfère être renfermé que mort. » « Qu'est-ce qui vous dérange ? La fumée des voitures ? » « Pas seulement, monsieur. » « Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face. » « Le bison Hilar. » « Et alors ? » « Ils font cuire leur hamburger en plein air et la graisse tombe sur le charbon. » « Vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme particules organiques et résidus de fumée. » « Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé. » « Et ça empeste comme dans un incinérateur. » « C'est pour cela que je garde les fenêtres fermées. » « Ok. » « N'ouvrez pas ! » « Vous... » « Hum... » « Ah, voilà. » « On va attendre qu'il soit un peu plus loin. » « Je retente, ne sait-on jamais. » « Il va aller le refermer. » « Alors, ce n'est pas discret ce que je fais, mais bon. » « C'est ridicule. » « Bon, visiblement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. » « En tout cas, pas pour le moment. » « Mais je pense que c'est cette mécanique-là, à un moment. » « Nous, on va partir. » « On va voir ce qu'on peut trouver. » « Bon, là, je n'ai rien de plus. » « Alors, ici, c'est le poste de police. » « Bon, je pense que je n'ai rien d'y faire, mais on va tenter. » « Après tout, j'ai des informations en plus, maintenant. » « Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir ? » « J'ai des infos en plus, mais après, ils ont dit « « Oh, ce n'est plus notre affaire, on nous a retirés. » » « Bof, quoi. » « Je voudrais porter plainte. » « Une plainte à quel sujet ? » « Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par deux truands. » « Ah, je vois. » « Et où s'est déroulée cette soi-disant agression ? » « Devant l'hôtel Ubu. » « Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. » « Vous pouvez décrire les suspects, monsieur ? » « L'un des deux hommes ressemblait à un gorille. » « L'autre a une fouine. » « Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois, je les aurais. » « Ah, apparemment, il les connaît. » « Est-ce que Rousseau est là ? » « Vous voyez, vous souhaitez... » « Oui, c'est pour un instant, monsieur. » « Je veux tu parler. » « C'est encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. » « Après, si ça se trouve, c'est un vilain, lui, on ne sait pas. » « On sait qu'il est commissaire, visiblement. » « Non, c'est un frère de la retirer, mais c'est tout. » « Vous vous souvenez de moi ? » « Vous connaissez deux truands nommés Flap et Guido ? » « Je les connais depuis qu'ils ont passé leur bac. » « Fleury Mérogis. » « Guido, c'est le corps. » « Flap, c'est plutôt le cerveau du duo. » « Où en avez-vous entendu parler ? » « Je les ai rencontrés devant l'hôtel Ubu. » « Vous avez entendu parler des chevaliers du Temple ? » « Les Templiers ? Mais bien sûr, monsieur. Leur histoire est connue dans toute la France. » « Nous ne les avons jamais oubliés, contrairement aux autres pays d'Europe. » « Pourtant, c'est le roi de France qui les persécutait. » « C'est exact. » « Ça l'avait ébranlé. Sous son vernis intellectuel, il était plutôt nerveux. » « Vous semblez être un grand admirateur des Templiers. » « C'était les hommes vaillants et courageux. » « Le meilleur de la chevalerie. » « Je ne sais pas si tout le monde partage votre sentiment, inspecteur. » « Tout le monde ne partage pas ma passion pour Bartok. » « Mais si les Templiers étaient aussi nobles que... » « Ça suffit. Vous n'en savez pas assez pour que votre opinion m'intéresse, Thomas. » « Qu'est-ce que vous avez à vous exciter comme ça sur les Templiers ? » « Ils sont morts depuis des siècles. » « Je n'aurais pas dû insister autant. » « Ses ancêtres étaient peut-être Templiers. » « En tout cas, je vis la colère envahir ses yeux, comme une orage d'été. » « Les Templiers ont été les seuls à ignorer les frontières. » « 800 ans plus tard, le monde est toujours dirigé par des incapables, agitant leurs piètres idéaux nationalistes. » « Excusez-moi. » « Mais vu comme il réagit, on se demande si ce ne serait pas encore un Templier. » « Jean, ça existe encore. » « Et lui, il est Templier. » « Et visiblement, ça a coupé court la conversation parce que je n'ai plus rien à lui dire. » « À bientôt, inspecteur. » « C'est étonnant. » « Sa réaction est étonnante. » « Hum... Peut-être pas. » « D'accord. » « Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose, sergent ? » « C'est un modèle suédois à double revêtement avec un haillon croisé et des nervures marbrées de type Bergman. » « Ça, par contre, c'est original. » « Une charnière Anderson d'avant-guerre. » « C'est vrai ? » « Je n'ai jamais vu d'Anderson renforcé ailleurs que dans des collections privées. » « C'est rare, alors. » « Dans cette partie du monde, oui. » « Il existe seulement trois endroits dans le monde qui en fabriquent. » « Taiwan, Mané, Eslao. » « Bah, dis donc. On va t'appeler BigPédé, toi. » « Vous voulez me serrer la main, sergent ? » « Pas pendant le service, monsieur. » « Bon, alors ça, on a déjà parlé. » « Je voulais... » « Est-ce que je vous ai montré cette... » « Oui, monsieur. » « Est-ce que je vous ai... » « Malheureusement, vous êtes... » « Ne me... » « À plus tard, sergent. » « Ce n'était qu'un document de Paulie. » « Bon. » « Alors, ici, c'est où je suis. » « Il y a la rue Jari pour revoir Nico et le café de la chandelle verte. » « Mais je ne vois pas trop ce que j'aurais à y faire. » « On va aller revoir Nico, cas où. » « Pour lui dire, bah, Lobineau, il n'était pas là. » « Salut, je suis allé au musée Krune. » « T'as parlé à Lobineau ? » « Non, il n'était pas là. » « Tu perds ton plan. » « Bon, revenons à ce manuscrit. » « Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. » « En plus, je ne peux pas quitter. » « Je dois cliquer sur les trucs. » « Regarde ! » « Et mes sœurs ? » « Ça, c'est vraiment malgré. » « Il y a un homme entre les deux et... » « J'ai trouvé le trépied. » « Au musée. Il appartenait aux Templiers. » « Il a été découvert sur un site archéologique en Irlande. » « Un endroit nommé Lockmarn. » « Je connais ce nom, Lockmarn. » « J'ai lu un article sur ce château. » « Regarde toi-même. » « Un journal à scandale. » « Tu lis ses adres ? » « Non, je les écris. » « Ah, bon, c'est pas mieux. » « Et tu dis les vestiges du château de Lockmarn. » « C'est bizarre. » « Quoi donc ? » « Il a abandonné le rectorat de l'université de Durham pour se consacrer à ses fouilles. » « Et ce n'est pas tout. Il a aussi annulé le tournage de quatre épisodes de sa célèbre émission télé. » « Les recherches de Lockmarn doivent être vraiment importantes. » « Il est prof d'histoire. Ils sont tous timbrés. » « Peut-être bien. Mais j'aimerais quand même lui parler à ce Pigram. » « Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage en Irlande ? » « Je suis déçue. » « On ne va pas pouvoir y aller. » « Je veux approfondir l'affaire Bilota. » « Si tu crois que la pierre précieuse de Pigram est importante, pourquoi ne vas-tu pas à Lockmarn ? » « Tout seul ? » « Je ne suis pas sûr que... » « C'est où l'Irlande exactement ? » « Bah bravo ! » « Qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes ? » « Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais les deux victimes ont visité Paris cette année. » « Quand ça ? » « La deuxième semaine de juillet. Ils étaient là au même moment. » « Ils se sont rencontrés ? » « Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était une coïncidence. » « Ah oui, c'est assez suspect. » « Bon, je ne vais pas re-regarder le manuscrit parce que... » « Je dois y aller. » « Ok, un peu tard. » « Bah du coup, elle a dit de ne pas aller en Irlande, mais bon. » « Ah bah visiblement, oui, je peux aller en Irlande. » « Ah bah bah alors. » « Écoutez, c'est simple. » « Allez, pas de Covid à l'époque. » « Hop, tu vas aller en Irlande. » « Pouf, t'es en Irlande. » « Quelques heures plus tard. » « Ah bah ouais, carrément. » « J'étais passé devant le château en allant vers Lockman. » « Le château au Pigram avait entrepris des foules. » « Très bien. » « Bon bah écoutez, ça a été rapide, mais bon. » « On va parler à ce jeune homme. » « Il a l'air fort occupé. » « Comment tu t'appelles, petit ? » « Pourquoi vous m'appelez petit ? » « Quitte-vous en plus. » « Je m'appelle George Stabart. » « Je suis du côté des bons. » « Faut vous faire examiner, monsieur. » « Ça a un peu surchauffé, là-haut. » « Bon, assez rigolé. Ton nom ? » « Il y a McGeer. » « Pourquoi tu rôles autour du bar, McGeer ? » « Je me suis fait la malle à cause de mon père. » « Tu as fait quelque chose d'illégal ? » « Je n'ai rien fait, chef. » « Tu peux me le dire, petit. » « C'est à cause de ton père ? » « C'est un bravo, monsieur. » « Le moindre Penny, il le transforme en bière. » « Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train de mourir à petit feu. » « Pour lui acheter des médicaments, j'ai coupé du bois chez le père Mahoney. » « Jusqu'à me faire saigner les mains. » « Le vieux Griff sous Mahanaki aussi. » « Mais j'ai ramené l'argent chez moi. » « Regarde, mum, je fais. » « Regarde ce que ton fils a gagné à la sureur de son frang. » « Et voilà que mon père arrive et il rafle tout. » « Je vais à Dublin me bourrer la tranche, il fait. » « Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. » « C'est pour ça que je me suis tiré. » « Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. » « À côté de lui, Rémy, sans famille, était l'enfant le plus heureux du monde. » « Ah ben, on va lui montrer ça. » « Cet outil sert à quoi, selon toi ? » « À soulever les grilles du caniveau. » « Mais c'est ça. Comment le sais-tu ? » « C'est le directeur de l'école qui me l'a dit. » « Il m'a annoncé, tu finiras la tête dans le four ou les pieds dans le caniveau. » « C'est sympa. » « Bon, après, alors il est censé, il l'appelle petit comme si c'était un jeune, mais là, à droite sur la photo, on dirait qu'il a 30 ans. » « On dirait qu'il a 90 ans. » « Tu as déjà vu cet homme ? » « Quel tête de pervers ! » « Non, jamais vu. » « Tu as déjà vu quelqu'un porter ça ? » « Bien sûr. » « Rodolphe, le reine au nez rouge. » « Cette année de clown. » « J'ai failli être assassiné par le type qui le portait. » « Il fallait le dire aux flics. » « C'est ce que j'ai fait. Ça ne les intéressait pas. » « Il faudrait le faire analyser, Mister. » « Vous pourriez identifier le tueur avec un échantillon de sa mort. » « Je ne crois pas. » « Ce mouchoir te fait penser à quoi ? » « À rien. » « Passe-moi ta main. » « Vous êtes malade. » « Allez, je veux juste te montrer un truc. » « Pas question. Je ne fais pas ce truc, moi. » « Le père Mahoney m'a dit que j'ai un enfer si je le faisais. » « Je veux juste te serrer la main. » « Pas question. » « D'accord. » « Tu reconnais cette boîte d'allumettes, McGeer ? » « Non, monsieur. Je ne l'ai jamais vue. » « Tu as déjà entendu parler de Thomas Merlin ou de la Gruber Electronics Corporation ? » « Non. » « Ok. » « On a épuisé les options. » « Que peux-tu me dire sur le château, McGeer ? » « Qu'est-ce que vous voulez savoir ? » « Eh bien, est-ce que je peux y entrer ? » « Non, c'est fermé. » « Quelqu'un y habite ? » « Non. » « À part... » « Quoi ? » « Non, rien. » « Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler ? » « Un symptôme, peut-être ? » « Qu'est-ce que tu me caches ? Il y a quelque chose dont tu as peur ? » « J'ai peur de rien. » « Ouais, c'est un fantôme, c'est ça ? » « Ok. C'est ta dernière chance pour me parler du château. » « Ah ouais ? Et si je dis rien ? » « Je te ramène à l'école. » « Oh, il y a un fantôme. » « On l'appelle le fantôme de Lockman. » « Original. » « Tu veux dire que tu crois au fantôme ? » « Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. » « Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fouilles. » « J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. » « J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. » « Quel genre de bruit ? » « Une espèce de raflement, de grognement horrible. » « Comme le port de O'Brien, mais en pire, ça venait de l'intérieur du château. » » « La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. » « Le parc était plein d'ombres bizarres qui auraient pu cacher n'importe quoi. » « Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. » « Tu as pu voir le fantôme ? » « Ah oui, et il était horrible. » « Je me suis posé comme un sac et j'ai vu la lune disparaître. » « Alors, il est sorti de l'obscurité, dans des fruits toutes grises, voûtés comme un vieillard. » « Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. » « J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. » « Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à ce que tu as vu au château. » « Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. » « Il a dit rationnel. » « Tu as vu un homme habillé en clown ? » « Ici, à Lockman, ils s'habillent tous comme des clowns. » « L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. » « Bon sang, juste comme dans le film que j'ai vu. » « C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. » « Il veut prévenir le shérif, mais personne ne veut le croire. » « Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. » « Quelle horreur ! » « Et c'était autorisé aux enfants de ton âge ? » « Mais de qui vous parlez ? » « J'ai 25 ans ? » « Tu veux rire ? » « Je suis sûr que tu n'as pas plus de 14 ans. » « Mais pas du tout. » « Je suis 25 ans. J'ai une voiture, une femme et trois gosses. » « Dix gosses même, si on compte ceux de ma femme. » « Tu connais un certain pigrin ? » « Vous pouvez me le décrire, comme dans Colombo ? » « C'est un archéologue anglais. » « Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. » « Tu peux me dire où je peux trouver pigrin ? » « Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. » « Si je le vois, je lui demanderais. » « Sais-tu ce que faisait pigrin au château ? » « Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes. » « Très bien. Nous en avons fini. » « En tout cas, pour le moment. » « Alors, je peux passer par ce petit chemin, visiblement. » « Ici, je peux voir. » « Je pense que je peux ouvrir. » « Maintenant, je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin maintenant. » « Je tirais sur la trappe, mais elle était... » « Ah, elle est fermée de l'intérieur. » « On va tester quand même avec ça. » « Non. » « Ok. » « Bon. » « On va rentrer. » « Il doit avoir des gens. » « Oh, il y a beaucoup de gens, même. » « Alors. » « D'abord, c'est ça. » « C'était un morceau de serviette tachée de bière. » « Ça peut servir. » « Oh là. » « Il m'a l'air bien enrhumé, le monsieur à droite. » « Il n'écoutait pas. » « Ah bah, c'est vrai. » « Alors, je m'appelle George Stoddart. » « Content de faire votre connaissance. » « Je suis O'Brien. » « Je peux vous aider ? » « Cet outil vous dit quelque chose ? » « Je dirais que c'est pour soulever les plaques d'égout. » « Ah, ils sont intelligents, ici. » « Vous connaissez l'homme sur cette photo ? » « Non, je ne l'ai jamais vu. » « Ce n'est rouge. » « Vous fait penser à quelque chose ? » « Non. » « Que pensez-vous de ce mouchoir ? » « Je suppose que ce sont des traces de maquillage. » « Vous dis donc. » « J'aimerais vous serrer la main, monsieur O'Brien. » « Certainement pas. » « Il n'y a personne qui va vous dire. » « Cette serviette vous dit quelque chose ? » « Bien sûr. Elle appartient à Leary. » « Vous comptez la subtiliser ? » « Seulement l'emprunter, si vous voulez savoir. » « Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes ? » « Le motif évoque le Moyen-Orient. » « Que pouvez-vous me dire sur ce laissé-passer ? » « Grubber Electronics ? » « Jamais entendu ce nom-là. » « Vous avez entendu parler du fantôme ? » « Mieux que ça, je l'ai vu. » « Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. » « Alors, ce n'est pas une légende. » « Il y a vraiment un fantôme à Lockman ? » « Mais non. » « Je parlais du fantôme de l'Opéra. » « Vous connaissez les Templiers ? » « Tout à fait. » « Une institution remarquable. » « Vous savez qu'ils ont inventé le système bancaire actuel. » « Leur empire financier s'étendait de l'Atlantique à la mer Caspienne. » « Avec une présence dans autant de pays, ils ont dû inventer de nouvelles méthodes pour transférer le fond. » « Alors, les Templiers n'étaient que des banquiers. » « Je ne comprends pas. » « Ce sont ces types-là, ces Templiers, qui ont inventé des adieux. » « Oui, d'une certaine manière. » « Quel sale coup. » « Et personne ne les a empêchés. » « Oh, si. » « Ils ont été arrêtés et beaucoup ont été brûlés vifs. » « Tant mieux. » « C'était ce qu'il fallait faire s'ils ressemblaient à mon banquier. » « Ben, dis donc. » « Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, Monsieur O'Brien ? » « C'est beau à voir, hein. » « Il remonte au Xe siècle, vous savez. » « La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. » « On peut visiter l'héroïne ? » « Non, c'est bien trop dangereux. » « De toute façon, il n'y a plus rien à voir. » « Comment puis-je pénétrer dans le château ? » « Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entrer, Mr. Stobart. » « Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen. » « Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château ? » « Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. » « Il a été trouvé par un de ses Anglais, un malade de la Kirlanda. » « Comment s'appelait-il ? » « Le professeur Pigram. » « Celui qui a trouvé la pierre précieuse. » « Vous savez où je pourrais trouver Pigram ? » « Vous arrivez un peu tard. » « Il est mort ? » « Pas encore. » « Mais il a quitté le village. » « C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. » « Alors là, j'ai pas compris. » « Il a quitté le village, c'est une pierre dans le jardin de notre barman. » « Savez-vous où est parti Pigram ? » « Non, désolé. » « Il a levé l'oncle quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. » « Pourquoi a-t-il fait ça ? » « Qui sait ? » « La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. » « En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lockman. » « Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, » « tout va redevenir normal. » « Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée ? » « C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. » « Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. » « Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre ? » « Vous n'êtes pas un reporter, au moins. » « Mais non, Dieu en soit loué. » « Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pigram ? » « Il a perdu un client. » « Voilà pourquoi. » « Pierre, il n'a pas été payé pour ses services. » « Alors, Michael, cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. » « Il est parti en laissant sa note. » « Vous pouvez me parler du propriétaire ? » « Michael Leary ? » « C'est un homme qui pense être raffiné. » « Mais sa définition du raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. » « Je n'ai jamais compris pourquoi il a fait ça. » « C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. » « C'est vrai. » « Vous avez déjà passé la main sur les portes des toilettes ? » « Les graffitis sont écrits en braille. » « Bon bah, bonne journée. » « Alors, je m'appelle Stobart, George Stobart. » « Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous ? » « Que pensez-vous de cet objet ? » « C'est pour ouvrir les bruges d'égout. » « Vous connaissez l'homme sur cette photo ? » « Voilà un homme qui porte bien. C'est un acteur du cinéma, non ? » « Que pensez-vous de ce nez rouge ? » « Vous êtes clown maintenant. » « Ah non ? Pourquoi ? » « Parce que je vais renverser ma bière, si vous le faites. » « Que pensez-vous de cette serviette ? » « Une des plus belles étoffes que j'ai jamais vu de moi. » « Une telle qualité ne peut venir que de la salle de bain du Vatican, je dirais. » « Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes ? » « Non. » « Est-ce que ce laissé-passer vous dit quelque chose ? » « Euh... hum... 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 » « Eh bien... non. » « Vous connaissez le professeur Pigram ? » « Si je le connais... Si je connais ce beau vieux professeur... » « Non, pas du tout. Je veux dire que je connais son nom mais je ne le connais pas. » « Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pigram ? » « Il faut faire ce boulot. » « Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un boule d'ase. » « Pigram chercher des vestiges historiques, pas du charbon. » « Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire ? » « C'est ça l'archéologie, Pat. » « Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. » « Un jour, des archéologues fouillant peut-être nos vestiges. » « Vous imaginez ça, Mr. O'Brien ? » « Je me demande ce qu'il trouve vrai. » « Je peux vous dire que ce ne sera pas des pointes de flèches ou des valses. » « Non, des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. » « Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles ? » « Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand manito historique a dit que j'étais un continent. » « Quel culot. » « Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunis. » « Vous pouvez me parler du château sur la colline ? » « Oh, je ne sais pas grand chose. » « Il voudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. » « Il est cuir à ses heures. » « Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi ? » « Exactement. » « Professor Stabat de l'université de dyslexie à Los Angeles. » « Vous êtes archéologue ? » « Et c'est avec nous que vous voulez parler du château ? » « Excusez-moi, Mr. O'Brien. » « C'est avec moi que ce gentleman parlait. » « Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? » « Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. » « Oh oui. » « Ils ont emballé leur pelle et leur pioche et hop ! » « Et il n'y avait plus personne. » « Mince. J'ai manqué le meilleur moment. » « Quel meilleur moment. » « À bientôt, j'espère. » « Excusez-moi, Mr. O'Brien. » « Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore ? » « Oui. » « Bon bah, bonne journée. » « Un excellent jour à vous. » « Je vous demande pardon. » « C'est comme ça que disent les Irlandais, non ? » « Vous voulez quelque chose ou vous ne faites quitter aller votre xénophobie ? » « J'essayais d'être sociable. » « C'est une chambre que vous voulez ? » « Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous avez une chambre libre. » « C'est possible. Si vous voulez attendre que son occupant quitte l'auteur. » « Pas de problème. Et ce sera quand ? » « Quand le croque-moore viendra le chercher. » « Ok. » « Ceci devrait vous intéresser. » « Non. » « Vous reconnaissez cet homme ? » « Non. Qu'est-ce que vous lui voulez ? » « J'ai un compte à régler. » « Je ne veux pas de problème dans ce bord, Mister. » « Si vous voulez de la costagne, adressez-vous au père Mahoney. » « Et il prend la boxe aux jeunes du foyer. » « Selon lui, ça forme le caractère. » « Pas vrai, Pat ? » « Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe ? » « Doyle ? » « Excuse-moi, Michael. » « Juste loin d'ici. » « Qu'est-ce que tu disais ? » « Oh, laisse tomber. » « Ah, on vous rappelle quelque chose ? » « Non, pas du tout. » « Ce mouchoir vous dit quelque chose ? » « Mais c'est dégoûtant. » « Ben oui, je l'ai trouvé dans les égouts. » « Alors pourquoi vous me l'agitez sous le nez ? » « Mais vous êtes pire que le vieux Ron. Enlevez-moi ça. » « Hé, barman. » « Propriétaire, si ça ne vous dérange pas. » « Excusez-moi. Allez, serrez-moi la main. » « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous dissimulez encore ? » « Mais rien. Allez, serons-nous la main. » « C'est impossible, Mister. Vous comprenez ? » « Les nouvelles mesures d'hygiène. » « Ah bah déjà à l'époque. » « Puis-je emprunter cette serviette ? » « Bien sûr, mais à une condition. » « Qui est ? » « Ne la passez pas au vieux Ron. » « Qui est-ce ? » « C'est lui, là-bas, avec le problème d'hygiène. » « J'avoue que le type à droite, il ne donne pas très envie. » « Vous connaissez cette boîte d'allumettes ? » « Non, Mister. » « Vous reconnaissez le nom sur cette carte ? » « Non, je devrais ? » « Non, c'était idiot de demander. » « Un peu. » « Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci ? » « Non, vous êtes le premier du jour. » « Je l'ai vu venir, mais ça me fait... » « Vous connaissez un certain Pigram ? » « Oui, bien sûr. » « Vous ne seriez pas un ami à lui par hasard ? » « Oh non, je suis juste à savoir où il est. » « Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. » « Pigram est resté ici ? » « Ça oui. » « Six nuits. » « Plus les petits-déjeuners. » « Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. » « Est-ce que c'est votre première pince de véritable bière ? » « Je... je pense. » « C'est quoi la véritable bière ? » « De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. » « Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. » « Pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère. » « En d'autres termes, elle est plate et tiède. » « Avec des morceaux de dents, il vous file une grande claque sur la caboche. » » « Écoutez, je dois y aller. » « Évidemment, c'est tout avec lui. » « On va parler à lui. » « Je m'appelle George. Content de vous connaître. » « Je m'appelle Fitzgerald. » « Eh, dis donc. » « Vous voyez une utilité à cet objet ? » « Euh, c'est pour les chevaux ? » « Ah, enfin, qui sait pas. » « C'est pour soulever les plaques d'égout. » « Ah, vraiment ? » « Ah, on en apprend tous les jours. » « Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? » « Euh, non. Du moins, je ne crois pas. » « Ce nez rouge vous fait penser à quoi ? » « À du sang. » « Je saignais beaucoup du nez quand j'étais gosse. » « À chaque fois qu'il y avait une bagarre à l'école, j'avais toujours le nez en sang. » « Ce n'était pas grave, mais je ne faisais même pas partie de la bagarre. » » « Ce mouchoir vous fait penser à quoi ? » « À rien. » « Serrez-moi la main. » « Vous préparez un sale coup, hein ? » « Zut, vous avez vu juste. » « Ça ne marche avec personne. » « C'est vrai. » « Vous avez déjà vu cette serviette ? » « Elle n'appartient pas au bar ? » « Vous êtes très observateur. » « Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? » « Non. » « Vous avez déjà exploré le château ? » « J'ai joué quand j'étais gosse. » « Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. » « Alors on n'y est plus retourné. » « Vous n'y êtes pas allé dernièrement ? » « Non. » « Vous connaissez le professeur Pigram ? » « C'est l'archéologue, c'est ça ? » « Tout à fait. » « Vous avez travaillé sur les fouilles de Pigram ? » « Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? » « Je peux vous offrir un autre verre ? » « Ah non, merci. » « Je ne devrais pas boire du tout. » « Je dois suivre un traitement contre le stress. » « Si je ne bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. » « À plus tard. » « Il est étrange, ce gars. » « Allez, on va aller voir le vieux, mais pas trop longtemps. » « Il n'inspire pas confiance. » « Je vais m'éternuer dessus. » « C'est un terrible rhume que vous avez là. » « J'avais à peine prononcé ces mots que je l'ai regretté. » « Mais est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles ? » « J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. » « Je lui ai fait, père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie ? » « Qu'a-t-il répondu ? » « Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit comme un pisseur. » « Quel pharisien. » « En plus, ce n'est pas un rhume classique. » « C'est un rhume des foins. » « Une polynose. » « Merci. » « Vous n'êtes pas policier au moins. » « Pardon ? » « Non, je le saurais. » « À quoi sert cet objet ? » « À rien. » « Ok. » « Je ne peux rien voir sans mes lunettes. » « Ok. » « Ce n'est rouge signifie quoi pour vous ? » « Rien. » « Ah bah il est intéressant ce garçon. » « Un mouchoir de ce genre pourrait vous rendre au service. » « Oh. » « Je n'en utilise jamais. » « Ces trucs, c'est pas hygiénique. » « Ah bah il est éternué partout. » « Ça ne l'est pas non plus. » « Et vous voulez me serrer la... » « Non, finalement, laissez tomber. » « Je peux comprendre. » « Vous voulez utiliser cette serviette. » « Je foudrais bien. » « Mais après, vous n'aurez plus qu'à la jeter. » « C'est vrai. » « Regardez ce laisser-passer. » « Je ne sais rien à ce sujet. » « Je peux vous payer une bière. » « C'est très aimable. » « Mais je ne bois pas ce que va l'hérer. » « Ah bon, pourquoi ? » « J'ai vu les ravages que ça provoque. » « Mais du coup, tu fais quoi là, t'attends ? » « Et t'éternue partout. » « Vous pouvez me dire comment entrer dans le château. » « Inutile de penser, mon gars. » « Le château de Lockman est hanté. » « C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas. » « Alors vous êtes stupide. » « Les fantômes ne me gênent pas. » « Je veux quand même voir le château. » « Impossible. » « C'est fermé au public. » « Personne ne pourra m'en empêcher. » « Peut-être. » « Personne d'humain, en tout cas. » « Vous avez déjà vu le fantôme ? » « Oui. » « De mes propres yeux. » « Ils l'ont tous vu. » « Vous pouvez me décrire le fantôme ? » « Il était horrible. » « Un monstre chétif et rabougouli à long bec. » « Des ailes immenses. » « Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage ? » « Un lapin ? » « Une moufette ? » « Une moufette ? » « Je le commande. » « Ça me ferait mal. » « Non. » « C'était un fantôme. » « J'en suis sûr. » « Je pensais que vous étiez le fantôme de Lockman. » « Oh ! » « Vous connaissez Bigram l'archéologue ? » « C'est le type familique qui fouillait le château. » « C'est ça ? » « Non, je ne le connais pas. » « Qu'est-ce que vous fabriquez ? » « Un collier, mon garçon. » « Ah, d'accord. En fil de fer ? » « Ah, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. » « Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile, elle sera à moi. » « Rien qu'à moi. » « Rassurant. » « On va supposer qu'il parle d'un poisson. » « Parce que si c'était un humain, ça fait peur. » « Ça fait très peur. » « Bon, eh bien, on va se laisser là pour cet épisode. » « Ça a fait beaucoup de discussions. » « Ah, on peut lui prendre son truc, en fait. » « Hum... » « Bah, je vais le prendre. » « Désolé, je me suis interrompu, mais bon. » « Allez, vas-y, éternue. » « Normalement, je devrais me faire griller. » « Je suis en face de lui, mais bon. » « Non, 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 non. » « Bah, du coup, il l'a pu. » « Il doit bien le voir. » « Mais bonjour. » « Quoi ? » « Tenez, ce fil vous appartient. » « Ah non, je ne l'ai jamais vu. » « Ah, plus tard. » « Ah, ça me servira. » « Pas très cohérent. » « Déjà, le fait de lui prendre directement... » « Pas très cohérent, mais bon. » « On va demander un peu à tout le monde au cas où. » « Excusez-moi. » « Oui, Mister. » « Est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose ? » « Non, rien du tout. » « Oh. » « Ah bah non, c'est pour revoir. » « Ah, ça me parait risqué. » « Je ne vais pas revoir une verre. » « Salut. » « Oui, bonjour, Mister. » « C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui se déclenche si on boit plusieurs bières d'acilé. » « Est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose ? » « Rien, Mister. » « Pour vous souvenez, si vous avez vu Sean Fitt... » « Hum. » « Voyons voir. » « Je crois que ma cervelle a besoin d'une révision. » « Je peux vous offrir avec plaisir un verre pour mon ami. » « Il a réussi à vos extors. » « Tu devrais avoir rond. » « Juste une pince. » « Une pince de brune. » « Ciao au devant. » « Vous vous souvenez de Sean Fitts et Ralph maintenant ? » « Je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. » « En fait, c'était la semaine dernière. » « Faites-moi, j'ai la barre, c'est sûr, avec une bande d'étudiants. » « Il parlait avec le grand chef. » « Ok. » « À bientôt, j'espère. » « Excusez-moi, Monsieur O'Brien. » « Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore ? » « Ce fil de fer vous fait penser à quoi ? » « Rien de spécial. » « Vous connaissez Sean Fitts ? » « Oui. » « Qu'est-ce que vous lui voulez ? » « Je veux lui parler des fouilles où il a travaillé. » « Je ne vois pas qu'il pourrait employer Fitzgerald comme archaeologue. » « Il ne saurait même pas faire la différence entre un pote télégraphique et son propre code. » « Compliqué, ça. » « Bon, bah, bonne journée. » « Euh, bah, on va lui reparler, non ? » « Monsieur Fitzgerald ? » « Doyle m'a confirmé que vous avez participé aux fouilles. » « Et vous avez vu là-bas, alors autant dire la vérité. » « Je savais que ça allait arriver. » « Je savais que je serais pris. » « Je continue à toucher des allocations quand je travaillais pour Pigram. » « Ce n'est pas à moi de juger Sean. » « C'est entre vous et votre conscience. » « Tout ce que je veux, c'est parler de la pierre à Pigram. » « Mais il n'est pas là. » « Bon, alors où est parti Pigram ? » « Je ne sais pas, je le jure. » « Il est venu chez moi tôt ce matin. » « Il a dit qu'il partait. » « Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marquet. » « C'est moi. » « Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean. » « Je... je ne peux pas faire ça. » « Pourquoi ? » « J'ai joué au professeur. » « Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la sécurité. » « Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup d'œil dans le paquet de Pigram. » « Je n'oserai pas. » « Vous ne connaissez pas ces gens, je ne peux pas. » « Fitzgerald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet. » « J'ai été calme jusqu'à présent, mais maintenant ça va saigner. » « Mais il va m'écorcher vif. » « Qui ça ? » « Le type de Paris, Jacques Marquet. » « Pigram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé. » « Mais que si j'essayais de doubler Marquet, il me tuerait. » « Marquet, j'en fais mon affaire. Donnez-moi le paquet. » « Non. Pourquoi je vous ferais confiance ? » « Je ne sais plus à qui faire confiance. » « J'aurais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau. » « Ah, donc c'est un joyau. » « Oh, 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 oh. » « Je crois qu'il s'est fait écraser. » « Aïe, 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 aïe. » « Quelle sale petit piailleur. » « Tu devrais peut-être lui donner du cognac pour le requin qui ? » « Ah oui ? Et qui c'est qui va le payer ? » « Pas moi. Moi non plus. » « Faut que je vois ça de plus près. » « Et voilà que Fitzy sort du peuple comme une fusée qui manque de me renverser. » « En tout cas, il est là sur la route et paf ! » « La voiture lui passe dessus. » « Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture. » « J'en revenais pas, dis-donc. » « Ok. » « Il était habillé comme un fichu pafadet. » « Oh, oh. Ce serait notre tueur. » « Donc il y a ça qui a été débloqué. » « Mais par contre, comme je disais, nous on va se laisser là pour cet épisode. » « Alors il a dû être un peu plus long que d'habitude, même pas mal. » « Mais bon, faut avancer un peu dans le jeu aussi. » « J'espère que cet épisode vous aura plu. » « Et puis je vous dis à la prochaine. » « Bye. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »